... Depuis plusieurs semaines, les citoyens guinéens sont privés d'un précieux sésame, le passeport. Mais comment en est-on arrivé à cette situation ? Interrogé ce vendredi 28 janvier 2022, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile dit avoir hérité des problèmes pour la fabrication des passeports. Selon lui, dans la convention avec la société Iris, ce sont les vrais travailleurs de Iris qui devaient être présents ici. Mais, déplore-t-il, la société a sous-traité avec la société Luba. Il y a des défaillances manquées et répétitives de la part justement de la société Luba qui a sous-traité avec Iris. Parmi ces manquements, il a des problèmes techniques récurrents et le problème de rupture de stock. Poursuivant, Bachir Diallo dira que, lorsqu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de passeports en stock, je les ai appelés. J'ai dit, faites la commande on a fait des commandes qui ne sont pas arrivées. Chaque jour, la société me propose des passeports de vieux stock de l'avant-dernière génération de passeports, j'ai cherché à rentrer en contact avec la vraie société. Le PDG n'a pas voulu me parler. Il m'a juste envoyé sa directrice commerciale. Et cette dernière ne m'a juste parlé que cinq minutes. Lorsqu'on s'est rendu compte que la société Luba n'arrivait plus et que la société Iris ne voulait pas me parler, il fallait informer les citoyens. C'est ainsi le ministère par ma voix, a pris ses responsabilités avec un communiqué en suspendant tous les enrôlements et on garde un stock de mille passeports uniquement pour les cas de maladie et les boursiers, précise. En ce qui les conditions de l'enroulement, le ministre Bachir Diallo, déclare qu'il se fond dans des conditions inhumaines. Enfin, le ministre de la Sécurité estime que l'essentiel est d'aller sur quelque chose de durable pour les citoyens, la société civile, et le ministère de la Sécurité afin de résoudre les problèmes liés à la délivrance des passeports. Sous-titrage ST' 501